Bonjour, je vous présente le jeu Double Bubble adapté sur Atari Falcon. Alors Double Bubble c'est un célèbre jeu d'arcade qui a été créé dans les années 88, 1988-1990, qui a été adapté sur Commodore 64, Amstrad, ZX Spectrum, BBC Micro, des ordinateurs 8-bit et des ordinateurs 16-bit comme l'Atari ST et l'Amiga. Et ce que les gens ne savent pas c'est qu'il y a eu également une version qui a été créée pour l'Atari Falcon au début des années 2000 par une société d'édition de jeu qui s'appelle Reservoir Gods. Ils ont créé des super jeux en 256 couleurs et dont l'adaptation de Double Bubble qui est ici effectivement d'une beauté incroyable par rapport aux versions des consoles 8-bit ou ordinateurs 8-bit voire 16-bit. Donc là je suis sur l'éliminateur Atari, comme c'est marqué en haut, H-A-T-A-R-I, qui est un éliminateur Atari ST, STE, Mega, ST, TT et Atari Falcon pour Linux. Donc moi j'ai un processeur à 4x2 GHz encore et donc je lance le jeu avec l'écran Double Bubble.TOS. Donc on va essayer de passer les 20 premiers niveaux. Alors vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc là c'est la page de présentation. Après j'éteindrai le micro, je fais juste les commentaires jusqu'au début du jeu et après j'éteins le micro. Enfin je parlerai plus. Donc on a un super écran de présentation là avec des figures avec des points. Donc je choisis, bah directement dans Play, je lance. Alors ça joue au joystick, un joystick 1 sur Atari Falcon. Apparemment on peut pas jouer avec Bubble, Bubble. On peut jouer qu'avec Bubble. Donc dans ce jeu là, je veux incarner 2 personnages qui ont été transformés en petits dragons et qui doivent éliminer tous les ennemis. Il y a 100 tableaux. Donc je lance les bulles avec... Avec le bouton de tir. Vous voyez il y a des options qui appassent des fois comme une bombe là. Qu'est-ce que ça va faire si la bombe elle émine tout. D'un seul coup. Alors c'est un peu lent sur l'émulateur. Alors je sais pas ce que ça donne sur le Falcon parce que vu que mon Falcon il est en panne. En tout cas les couleurs elles sont sublimes. Il y a 256 couleurs à l'écran. C'est un écran VGA. 640 sur 400. Alors comme je vous dis la bande sonore elle c'est due à l'éliminateur. Mais sur la Tarif Alcon je vous assure que c'est vraiment du béton quoi. Et à chaque fois qu'on élimine un personnage en fait ça fait apparaître un fruit. Et ça tout le monde connait le principe du jeu. Vous voyez les couleurs là déjà on est dans 256 couleurs. Par contre c'est vrai que c'est un peu lent au niveau du déplacement du bubble. Alors il y a un truc qui est intéressant par la suite on le verra au niveau supérieur. C'est qu'on peut sauter sur les bulles pour monter plus haut au niveau des étages. Parce que des fois on se retrouve coincé. Et là on voit que c'est du 256 couleurs. On est dans un espèce de dégradé au niveau des murs là. Et ça rapporte des points. J'ai déjà 22 000 points Et en fait vous avez des lettres qui apparaissent sur la gauche Extend pour indiquer qu'on passe à un niveau suivant Et là dans le jeu Bubble Bubble 2000 En fait on a 5 vies initialement Et on a 7 crédits C'est à dire qu'on a en tout 35 vies Ces monstres là au début Ils sont pas méchants Et en fait on remarque que quand ils veulent sauter Ils s'arrêtent de bouger Quand ils veulent sauter d'étage On attend un peu Au départ comme fruits avec la banane en fait Chaque fruits ça vous apporte 500, 1000, 2000 points ça dépend Alors je peux pas avoir le raisin là Donc je vais essayer de passer par là Trop tard Toujours les mêmes monstres là Alors en fait à chaque tableau vous avez votre stratégie Au départ il faut toujours essayer de commencer par éliminer le premier monstre là Comme ça C'est pas un jeu très très difficile mais Boum Ça y est je me suis fait avoir déjà J'ai perdu une vie Donc vous voyez là j'ai plus que 4 Ah oui ça c'est une autre saut intéressante en fait ça La vague elle émine tout sur son passage Et là si je vais là Oh trop tard Les diamants ils rapportent 4000 points Les diamants bleus J'ai déjà rendu à 446 000 points Voilà Vous voyez ça ralentit un peu alors Je sais pas si c'est pareil sur le Falcon Vu que mon Falcon il est en panne Alors la vague là c'est en fait C'est la boule orange et bleu là Et ça permet effectivement de Arrêtez ce qu'on va faire là On va passer par là Et ça prend la peau Il reste deux bananes Les couleurs elles sont quand même splendides On a 256 couleurs Sur une palette de 262 144 Le Falcon il a 262 144 couleurs en fait C'était leur ordinateur familial Le meilleur ordinateur qui existait en 92 93 en fait Et les camélo en PC Il fallait déposer 4 fois plus cher Pour avoir la même chose en PC à l'époque Alors la adaptation est super Mais c'est un peu lent Alors je sais pas Ils auraient peut-être dû faire des trucs en assembleur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça m'a un peu tendre pour passer d'un niveau à un autre, contrairement aux versions ordinateurs 8-bit et 16-bit, la version Atari ST c'est beaucoup plus rapide alors que le procéder est quasiment 4x plus rapide, c'est bizarre mais bon, j'essaie d'avoir le vol, ah zut, j'ai perdu une vie, je voulais avoir absolument le vol mais je ne l'ai pas vous voyez c'est du stéréo c'est cool je vais essayer de voir le coffre, en fait le coffre ça donne des points supplémentaires c'est stratégique des fois allez j'ai un gros diamant là, j'ai eu le coffre, le coffre ça donne un diamant qui donne 50 000 points, des fois il y a des bonus comme ça qui sont très intéressants alors le but c'est d'avoir le plus de points, pas à part ça me passer tous les niveaux mais d'avoir le plus de points, c'est ça qui est un peu dommage c'est que ça ne donne pas des... ça n'indique pas le niveau qu'on a atteint avec le level, le level, donc là il me reste 2 vies et toujours 7 crédits alors sur elle c'est un niveau difficile le 10 je vais essayer de le passer sans le trouver un coup c'est le niveau du... je vais au moins perdre une vie là c'est sûr allez mieux encore je pensais que j'allais perdre une vie au fond Ah purée. Il est dur celui-là. Donc là, j'ai perdu un crédit. C'est le premier niveau difficile de Bubble Ball. Ah purée. C'est le premier niveau de Bubble Ball. 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 Je vais attendre un peu parce que je n'ai pas d'autres têtes là. Là on va voir le monstre qui apparaît. Et merde. C'est bon. J'ai mis un peu de temps à passer ce niveau. Il est difficile. Sinon le titre Bubble Bubble 2000 c'est pour dire que les graphiques sont meilleurs, qu'il y a des améliorations au niveau de l'interface. Mais en fait c'est exactement le même jeu que... C'est exactement le même jeu que le salut des années 80-90 avec les consoles 8 bits ou les ordinateurs 8 ou 16 bits. Bonne santé. Bonne santé. En fait le monstre à tête blanche il ne faut pas le craindre parce que... Et en fait il fait des longs déplacements et plus vous êtes loin de lui et mieux c'est en fait. Alors on les a tous lus. C'était un peu laborieux mais... 12... 14 minutes pour faire 12 niveaux ouais bon. Il ne manque plus que deux lettres là à gauche là. Il manque le 1 et le D. Le premier E et le D pour faire Extend. Mais je ne sais pas si... Bon il reste vie ça va pouvoir le faire. C'est crédit ouais. C'est crédit ouais. Voilà. Là dans ce niveau là ce qu'il faut c'est euh... C'est attendre la boule d'eau pour euh... Pour en fait... La boule d'eau elle vous permet de euh... D'atteindre les monstres. Alors moi je vais voir les deux curates. Et voilà c'est bon. Il y a que comme ça qu'on peut atteindre les monstres à l'intérieur du coeur. 36, 49 points. Il manque toujours le E et le D. Donc là avec le coeur ce qu'il faut c'est que les boules d'eau... Alors faut être dirigé vers l'intérieur du coeur. Pour euh... Pour euh... Pour que l'e... Pour que l'e... Enfin euh... Le tour en eau il puisse pénétrer à l'intérieur du coeur. Si vous êtes dirigé à l'extérieur, ça reste dirigé à l'extérieur du coeur. Ah je lâche. Oh merde. Ah merde. Alors là il y a un bonus spécial, il y a une tasse de thé. La tasse de thé elle élimine tout d'un coup d'ion, ça c'est dingue. Ça donne des cœurs en plus, c'est incroyable. Ça donne des diamants. Les diamants combien ça vaut ? 4000, d'accord. Ok, la tasse de thé elle est de 100 tonnes. Voilà. 59 400 points, pas mal. Ce qui est un peu difficile mais avec un peu de stratégie. On va commencer par éliminer les deux fantômes là. Et après vous verrez comment je vais faire. Voilà. Ça on y est tout de suite. C'est un peu plus rapide au niveau du dépassement parce que là c'est un peu long. Et je ne peux pas faire autrement, tant pis. 68 000 points. Il manque toujours le E et le D. Bon. On va essayer d'aller jusqu'au niveau 20. Et après, on verra ce qu'il y a d'un. Ça, il n'est pas facile non plus. Encore qu'il n'est pas si difficile que ça celui en fait. Ah, ce n'est plus que deux là, hop. On se laisse, c'est à quoi ce n'est difficile en fait. La grosse pêche. Toujours pas de lettres. 1000 points à la pêche. Les bananes, ça rapporte 500 points et les pêches 1000 points. Alors là vous avez les trucs électriques là. En fait, ces trucs là, ça permet de... Vous allez voir ce que... Ça permet de faire quoi. Bon, on ne s'est pas gagné. Si, c'est bon. C'est bon. Aïe, qu'est-ce qu'il va faire là? Si, je fais ça, ça va bien. Parti. Ah, il re-hop, il re-hop, il re-hop, moi je vois bien, mais euh... Et je t'envoie avec toi, lui. C'est bon. C'était un peu dur. Ouais, on va essayer de passer les 20 à premier niveau. Enfin, j'ai perdu aucune vie sur celui-là. C'est quand même assez rare. D'habitude, je perds toujours une vie. Au moins. Celui-là, il paraît assez complexe, mais en fait, vous voyez, il y a des boules d'eau là. Donc, si on prend les boules d'eau comme il faut, ça va le faire. Attends, qu'est-ce que c'est vrai, les machins là? Génial. Voilà. En fait, ça remporte tout sous son passage. Après, il n'y a plus qu'un, c'est sur sa route. Comme ça. On peut avoir le temps de prendre les autres diamants là. On peut boire tous les diamants. On peut boire tous les diamants. On peut boire tous les diamants. On arrive bientôt au 20ème niveau donc je vais bientôt arrêter la vidéo. J'espère que cette version Atari Falcon vous aura plu. Alors ça c'est pareil c'est un niveau qui est assez difficile. Il faut juste attendre les monstres là. C'est un bonus spécial qui apparaît en ce temps vous avez une fiole violette. Et qui remplit l'écran de motifs qu'il faut ramasser le plus vite possible. On va essayer de ramasser le plus vite possible. Et ça vous donne des points supplémentaires. Alors ça vous perd 30 secondes par niveau mais ça vous donne des points supplémentaires. Vous avez 30 secondes à chaque fois que vous avez ce genre de truc. Il faut faire le plus vite possible normalement. Et il reste 6 secondes. J'ai pu avoir grand chose. Et ça donnera des points par la suite. Bon bah de toute façon là c'est fini. Il reste 1 seconde. 0 seconde. 88 x 400. Donc j'aurais pu avoir 100 points. Et c'est pas le cas. Donc on arrive au 20ème niveau. Et je vais arrêter la vidéo juste après ça. Mais je continuerai à jouer. Et donc vous voyez c'est le même Bubble Bubble que les versions des années 80-90. Sauf qu'il y a beaucoup plus de couleurs. Zut. Ah mince. Extend. J'ai perdu un crédit. Faut que j'arrive au 20ème niveau. Et j'ai perdu toutes mes lettres du coup. Donc euh... Ça donne quoi ça ? Là ce bonus là je crois que ça donne euh... L'invincibilité en fait. Oui. Alors comment je vais faire pour arriver là ? C'est simple. J'ai simplement sauté euh... J'ai raté. J'ai raté. Non ça va pas l'invincibilité en fait. J'ai raté. J'ai raté. Voilà. J'arrête la vidéo j'espère que ça vous a plu. Et euh... Que vous... Que vous donneriez... Que vous auriez envie de jouer à Double Bubble. Que ce soit sur version Amstrad, Atari, etc. à très bientôt pour une nouvelle vidéo